... Le micro fonctionne. Est-ce que vous nous entendez? Oui? Parfait. Alors, je vous l'ai déjà dit, M. Charest, mais je l'ai dit devant tout le monde. Je suis absolument ravie de vous avoir avec nous. C'est la première fois pour le Club de lecture qu'on a l'occasion de s'entretenir avec un très grand dirigeant. Donc, on m'a dit que vous étiez super nice. Alors, puisque tout le monde sait, super, super nice. Alors, les gens savent que je suis acadienne. C'est l'origine de mon accent. Alors, merci beaucoup. Je voudrais aussi faire juste quelques petits remerciements. Je voudrais remercier l'équipe de Conférence Pro. Conférence Pro est le partenaire principal du Club de lecture. Il nous accompagne dans la production de nombreux vidéos, y compris tous les vidéos qu'on a fait pour le Sommet du livre les deux dernières années. Donc, c'est à peu près 60 vidéos professionnelles avec des auteurs du Québec, de France et d'ailleurs. Évidemment, je voudrais remercier le Club universitaire, le Club St. James. Et pour ceux qui s'intéressent au Club de lecture à faire, évidemment, je pourrais répondre à vos questions. Mais juste pour que vous sachiez, on a mis en valeur 125 auteurs déjà, 150 ouvrages. C'est le début. C'est un projet qui s'inscrit dans le contexte de la francophonie et qui a pour but de réunir les lecteurs, les auteurs, de créer des moments de partage, d'échange et surtout d'apprentissage par le livre. Et le fait d'avoir un dirigeant avec nous qui tape sur ce clou-là, je pense, de façon régulière et qui dit « La lecture, c'est important. » Merci beaucoup. Et là, êtes-vous prêt? Parce que vous m'aviez dit que vous étiez nerveux, là. En fait, ce que j'ai dit, c'est qu'habituellement, j'ai préparé mon discours et je sais ce que je vais dire. Alors que là, j'ai donné à Micheline trois livres il y a quelques mois. Elle les a lus, puis c'est elle qui va me poser des questions. Puis je suis absolument au courant de la réunion. OK. Alors, on va voir votre fibrilité, votre… Mais avant ça, juste pour vous réchauffer, on va faire un petit questionnaire à Proust. OK. OK? Alors, comment l'amour des livres est arrivé dans votre vie? C'est quand j'ai été nommé directeur de l'actuariat, la première fois, l'Industrielle Alliance, la première fois que j'ai eu à gérer du personnel, je me suis rendu compte que j'étais sans à peu près aucun outil. Parce qu'avant ça, les seuls livres que j'avais lus, c'est les livres obligatoires à l'école, point final. Mais quand j'ai commencé dans la gestion, j'ai commencé ici à un auteur de Montréal, Lucien Auger. Puis c'est comme ça que j'ai découvert toute la richesse qu'il y avait dans les livres. Puis c'est depuis ce temps-là que je lis quand même, possiblement. Le meilleur moment pour vous pour lire et le meilleur endroit? Le meilleur moment, c'est quand il n'y a personne. J'aime un peu de musique classique. Il faut que je voie au loin. J'aime ça. Je n'aime pas ça quand il y a un mur trop près. Puis honnêtement, la plupart du temps, c'est tôt le matin ou quand je suis très fatigué. Parce que j'ai réalisé avec le temps que quand tu es très fatigué, tu n'as pas le goût de rien faire. Puis là, tu commences à ouvrir un livre. Tu te mets à lire. Puis là, la machine, tu m'as pensé. L'énergie revient. Puis c'est assez phénoménal. Un petit aspect thérapeutique, la lecture. Absolument. On ajoute à la liste. Qu'est-ce qui est sur le tableau des cheveux, présentement? Bon, bien cette semaine, je viens de finir de lire les derniers jours de Stéphane Zweig. Alors, Stéphane Zweig, j'avais lu quelques livres de lui. Puis j'avais lu une biographie. Mais là, c'est un type sexique qui s'appelle? C'est Laurent Sexique. Laurent Sexique. Qui a décidé de faire un roman basé sur les derniers jours de Stéphane Zweig. Quand je suis allé, j'ai également trouvé, j'aime ça trouver des petites collections. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour lire une collection synthèse. Alors, j'avais trouvé le livre « Dans la tête de Xi Jinping », le président de la Chine, en 100 pages. Là, vous comprenez tout sur le titre. J'ai tellement adoré ça que j'ai dit « Hey, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la collection? » Fait que dans la collection, il y a « Dans la tête de Poutine » puis « Dans la tête du pape François ». Fait que là, j'ai ça. Puis finalement, il y a quelqu'un qui m'a recommandé un livre qui s'appelle « Déus » que je lis sur le livre électronique. Cool. Qui est immense parce que l'idée, c'est la montée puis la chute de Rome. Puis dans la deuxième partie, ça va être la comparaison ou pas avec les États-Unis. Fait que j'ai hâte à la deuxième partie. Excellent. Vos sources principales de recommandations? J'ai cinq personnes qui me recommandent des livres. En fait, il y a cinq personnes à qui j'ai assez confiance que quand ils me recommandent un livre, je l'achète automatiquement. Alors, j'ai un ancien collègue de classe, un ancien administrateur de l'Industrie à l'Alliance. J'ai un voisin d'en face qui vient de m'anager. J'ai un jeune investisseur de l'Industrie à l'Alliance qui, comme par hasard, c'est un analyste, c'est un investisseur institutionnel. Puis la cinquième personne, c'est un ancien coach. Alors, ces cinq personnes-là, plus je dois dire que chaque librairie a un design particulier. Alors, rentrer dans une librairie qui a son design, c'est de découvrir d'autres livres. Alors, oui, j'ai le réflexe d'aller dans les livres. Alors là, vous pourrez maintenant vous fier aussi aux recommandations du public lecture. Absolument. J'ai d'ailleurs un petit cadeau à cet effet. Un livre québécois que vous aimeriez offrir à des gens qui arrivent ici? Peut-être pour quelqu'un qui arrive, il pourra lire Serge Bouchard parce que ça permettrait de connaître un petit peu plus l'historique. Excellent. Il y a Charles Taylor que moi, personnellement, j'aime beaucoup. C'est un livre que son fameux livre « Les sources du mois » a été traduit en peu près 20 langues. Mais ce que j'aimais le plus, c'est un petit livre qui s'appelle « Grandeur et misère de la modernité ». Puis ça parle beaucoup de la montée de l'individualisme et les effets de la face. Ça fait que dépendant de la personne, j'irais avec Serge Bouchard ou Charles Taylor. Excellent. Papier ou numérique? C'est les deux. OK. Alors, j'ai un livre numérique depuis 10 ans. Ce que j'aime avec un livre numérique, c'est que tu ouvres le « Open Mail », tu vois une référence pour un livre. En 30 secondes, tu as un échantillon gratuit. Tu le lis, puis si ça t'intéresse, tu achètes le livre au complet. Et si tu le trouves si jamais intéressant, après tu vas l'acheter papier. Parce qu'il y a un livre hyper intéressant, il faut qu'il soit papier, d'après moi. Parfait. Puis avez-vous une petite citation? Je ne sais pas si vous étiez prêt pour ça. Oui, oui, oui. J'ai… en fait, j'ai eu le choix parce que j'ai plusieurs citations. Mais j'ai bien aimé la citation de Jean Guiton qui dit « Ne recherche pas la confiance à l'extérieur de toi-même, car tu seras toujours inquiet ». Hum, intéressant, le thème de la confiance. Vous sentez-vous prêts, là, d'attaque? Moi, je trouve qu'il a fait une bonne job, vraiment, pour quelqu'un qui n'était pas prêt. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est les seules questions que je t'avais. Alors, vous avez choisi trois ouvrages. Oui. Évidemment, on va vous donner l'occasion de les présenter. J'étais très surprise de deux de vos choix. Un autre, non. Pour chacun des livres, j'ai choisi un petit mot que je vais vous révéler à la fin, que vous allez me dire si j'ai bien cerné votre propre lecture de ce livre-là. Et on va commencer, bon, je vais le dire tout de suite, on va commencer avec un livre qui, pour moi, le mot que j'ai choisi pour ça, c'est « Déclic ». OK. OK? Alors, on le présente? Oui. Alors, je veux… Ah, c'est moi qui le présente? Oui, vous pouvez le présenter. Alors, le livre s'appelle « Gender Intelligence ». Donc, en français, c'est un mot que j'ai découvert il y a cinq ans. On dit « intelligent », quelqu'un qui est intelligent sur les genres. Alors, j'ai trouvé que c'est un sujet d'actualité parce qu'on parle beaucoup de la progression des femmes en entreprise, soit dans l'entreprise ou au conseil d'administration. Puis, la dame, c'est Barbara Anis. Et il y a cinq ans, nous, on s'est posé la question existentielle à l'Industrielle Alliance de dire « OK, on a 50 % de nos gestionnaires intermédiaires sont des femmes, mais au niveau des vice-présidents, c'est beaucoup plus beau. » Puis là, on s'est dit « Est-ce que c'est une question de temps que ça va se régler tout seul? Ou est-ce qu'on fait partie du problème? » Puis, finalement, les gens des ressources humaines chez nous, ils ont dit « Faisons donc venir Barbara Anis. » Alors, cette dame-là, qui est une immigrée européenne, qui vit à Toronto et qui a des bureaux à New York, travaille depuis 25 ans sur cette fameuse question-là de dire « Pourquoi il y a des barrières dans les entreprises pour des femmes? » Alors, on l'a fait venir et on est arrivé à la conclusion suivante. Nous, les dirigeants, on fait partie du problème. Alors, j'ai trouvé que le sujet était assez d'actualité pour choisir ce livre-là. OK. Ce livre-là, j'ai choisi le mot « déclic » parce que, justement, ce nouveau langage-là, vous, vous l'avez certainement vécu à titre de dirigeant, comment le langage a évolué dans les 20, 25 dernières années au niveau de la situation des femmes dans un contexte d'entreprise. Le mot « gender intelligence » n'existait pas il n'y a pas si longtemps. Et peut-être prendre un moment pour expliquer qu'est-ce que c'est le « gender intelligence » parce que c'est ça, pour moi, qui est l'élément critique du livre et qui a, pour moi, à une lecture très rapide, dit « My God, this is the solution. » Bon, alors, bien souvent, c'est ça. Alors, l'intelligence sur les genres, c'est d'accepter le fait qu'il y a des compétences qui sont prédominantement masculines, puis il y en a d'autres qui se retrouvent plus chez les femmes. Puis le danger qu'on a, les dirigeants, c'est de dire « Ah, moi, j'ai eu du succès parce que j'avais telles compétences, donc je vais rechercher les gens qui ont des compétences comme les miennes. » Alors, si tu ne réfléchis pas, puis tu ne réalises pas que tu as ces biais inconscients-là, tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas reproduire le même moule, puis tu vas reproduire toujours le même pouvoir. Alors, par exemple, puis là, on s'entend, c'est seulement de façon générale. Alors, de façon générale, les hommes, ça l'aime ça, rédler un problème. Puis de façon générale, les hommes, ça l'aime ça, prendre une décision. Alors, il ne faut pas que tu… une fois que tu as fait ton meeting pendant 20 minutes, là, tu dis « Go, on le sait, on s'en va à ta place. » Alors, ça, c'est des compétences majoritairement masculines. Par contre, de dire, de travailler en équipe, de prendre une décision ensemble, d'avoir de l'intelligence émotionnelle, ça, c'est des compétences plus à prédominance féminine. Ça fait que ça, c'est un point. Le deuxième point dans « Gender Intelligence », c'est qu'il faut comprendre dans la vie, il y a tellement une grosse différence entre une confiance affichée et une confiance réelle. En moyenne, les hommes affichent beaucoup plus leur confiance. Alors, il y a un poste qui s'est libéré dernièrement dans l'Industrielle Alliance, puis il y a trois personnes qui sont allées voir notre chef de l'exploitation. Il y a deux hommes qui ont dit « Ce job-là, c'est pour moi. » Puis la troisième personne qui était une femme, elle dit « Bien, peut-être que j'aimerais ça, là, si j'étais considérée. » Ça fait que ça, c'est juste la question de confiance affichée, mais ça ne veut pas dire la confiance véritable. Puis la troisième chose qu'il faut comprendre dans « Gender Intelligence », c'est que les femmes puis les hommes, en moyenne, n'ont pas la même notion de « C'est quoi une promotion, puis pourquoi on a une promotion. » Alors, ça veut dire que, de façon générale, puis c'est un homme, tu vas lui offrir une promotion, il risque de dire « Oui, c'est vite. » Puis là, quand tu regardes « Gender Intelligence », tu te rends compte qu'il y a des femmes, il a fallu que tu leur poses trois fois puis quatre fois la question, parce que les trois dernières fois, ils ont dit non. Pourquoi qu'ils disent « Oui » la quatrième fois? C'est parce que là, ils réalisent que l'organisation veut vraiment que tu ailles à ta place. Puis de sentir que ça, c'est bon pour l'organisation, ça va être un déclic pour eux. Le « Gender Intelligence », c'est dire que quand un homme est prêt à 40 % de la job, il lève la main puis je suis prêt pour l'avoir. Puis une femme, quand elle est rendue à 90, il en manque encore peut-être un petit. Puis un homme, quand il a fait 80 % de la job, il prend l'autre 20 % pour aller faire la promotion qu'il a fait de cette job-là. Puis une femme, quand elle est rendue à 95 % de la job de fait, bien, elle me dit « Il m'en reste à peu près juste 5 %. » On s'entend, je généralise. Sauf qu'à partir du moment que toi, tu deviens conscient de ça, bien là, tu te mets à voir les choses de façon différente. Puis quand on a fait venir Barbara Anis à l'Industrielle Alliance, puis on était une douzaine de dirigeants, chacun a eu son « A-A moment ». Puis il y en a un, son « A-A moment », son déclic, vous avez tout à fait raison, c'est ça le point. Son « A-A moment », c'est dire « Hey, telle personne, elle m'a dit donc deux fois pour une promotion. Je pense, puis c'était une femme, je pense que je vais aller la revoir. Je pense que je vais aller la revoir. » Ce qui semble aussi intéressant de cet ouvrage-là, c'est que c'est documenté par le biais notamment de la neurosciences. Donc aujourd'hui, la neurosciences a fait une grande progression et devient maintenant un langage en soi qui permet, donc ce n'est pas juste des impressions, ce n'est pas juste « je pense que » ou un « feeling que ». Le cerveau féminin et le cerveau masculin ne fonctionnent véritablement pas de la même façon. Et pour moi, tout le mot tourne autour de cette réalité-là. Et vous, dans votre entreprise, si j'entends votre message, vous avez pris le temps d'informer vos dirigeants que ce sont des faits. Ce sont des faits qu'on ne pense pas et qu'on n'agit pas de la même façon, parce que biologiquement, nous ne sommes pas pareils. Oui. En fait, scientifiquement, les femmes sont plus multitaskes que les hommes. Puis on est porté à dire que nos jeunes sont plus multitaskes, là. Oui. Ils travaillent à l'ordinateur, puis ils font trois choses en même temps, mais de façon générale. Puis honnêtement, quand j'ai réalisé ça, c'est plus à la maison que j'ai vu la différence. J'ai vu que moi, je suis « focus, une ligne ». Après, on parlera d'autre chose. Ma femme est plus multitaskes. Elle va penser de quatre choses en même temps. Mais pour revenir, c'est quoi l'impact? Bien, l'impact que ça a eu chez nous, c'est qu'on parle de confiance affichée. Bien, on s'est dit, dorénavant, les postes de vice-président, à moins qu'on sache d'avance c'est qui notre candidat, parce qu'on ne veut pas faire un processus bidon, on va les afficher. Puis avant, on n'affichait pas les postes de vice-président, puis là, ça fait sept qu'on affiche dans les trois dernières années. Puis on s'est dit qu'à la table des entrevues, on allait avoir une personne dont son unique tâche, c'est de s'assurer qu'on est intelligent, qu'on n'est pas biaisé dans nos critères de décision et tout ça. C'est ça, la tâche de cette personne-là. Puis honnêtement, c'est ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement utile pour moi. OK. Vous l'avez donné à vos dirigeants, au vice-président, aux membres de votre organisation exécutive. À qui d'autre on donne ce livre-là? Si on avait les moyens aujourd'hui d'en offrir des tonnes, à qui on les donnerait? Bien, en fait, oui, il faudrait en donner à peu près à tous les dirigeants. Vous saurez que cette semaine, j'étais à Toronto, puis j'ai rencontré un PDG d'une organisation, parce que là, j'ai les en deux copies, puis la deuxième copie, je vais lui envoyer avec une belle lettre, parce que quand on a parlé, on a échangé de plusieurs enjeux, puis là, quand on a discuté de l'enjeu relève, il m'a dit la phase suivante. Mon plus gros problème dans mon organisation, c'est que je manque de femmes avec de l'ambition. OK. C'est tout ça, son fameux problème, ou son fameux problème, il y a une vision à lui, qu'est-ce que ça prend, c'est quoi l'ambition, puis qu'est-ce que ça prend pour avoir, pour obtenir un certain poste. Ça fait que peut-être qu'il est inconscient sur l'intelligence. Je pense qu'aussi, Barbara Hannes, le gros avantage, c'est qu'elle nous dit, parmi toutes les choses possibles et imaginables qu'on peut faire dans la vie, on sera mieux de focusser sur celles qui ont le plus de succès. Ça fait qu'exemple, faire un groupe de femmes dans l'entreprise qui a du potentiel, puis les faire se rencontrer ensemble, puis les faire se développer, si tu ne changes pas le système décisionnel en haut, tout ce que ça va faire, c'est 30 femmes plus frustrées, parce que tu vas être 30 femmes plus compétentes, plus compétentes, qui n'auront toujours pas le poste. Alors, puis je pense, par contre, qu'il faut donner ça aux femmes aussi, parce qu'il y a un certain nombre de règles, parce que dans la vie, il faut que tu comprennes la réalité. Ça fait qu'il faut que la femme comprenne que si tu as une chose à faire dans ta vie, quand le point central de tout ce qu'a dit Barbara Hannes pour une femme, c'est que tu aurais peut-être intérêt à apprendre à négocier. Parce qu'une chose qu'on va dire, c'est que les femmes, en général, quand l'organisation leur demande, « Me ferais-tu une faveur pour le bien-être de l'organisation, il faudrait que tu fasses cette job-là? » Bien, en général, quand on dit ça à un homme, il y a plus de chances qu'ils disent, « Écoute, tu n'y penses pas. Tu ne veux pas que moi je fasse cette job-là, vraiment? Regarde sur quoi je travaille, là. C'est tellement plus important. Va te trouver quelqu'un d'autre. Moi, ça ne m'intéresse pas. » Alors qu'une femme va, pour le bien de l'organisation, va faire un compromis plus facilement. Ça fait que si à un moment donné, tu apprends à négocier, tu te dis, « Oui, je comprends ça, mais telle chose. » Alors, il y avait l'exemple ici d'une femme que son président, il avait demandé de faire une présentation pour un conseil d'administration, puis elle a mis tellement d'énergie que le président, il a vu ça à la dernière minute, puis c'était vraiment fameux. Il dit, « Merci beaucoup. Finalement, c'est moi qui vais la faire. » Alors, peut-être que si tu avais appris à négocier, tu pourrais dire, « On peut-tu s'en parler juste cinq minutes de plus? » Alors, oui, il faut donner ça aux dirigeants, puis il faut donner ça aux femmes aussi. Alors, je pense qu'on a fait une bonne description de ça. Je vais le faire circuler. Malheureusement, la coop achacée devait être avec nous ce matin. Ils n'ont pas pu le faire. J'ai une copie ici. Ce que je retiens beaucoup de votre message, M. Charest, là-dedans, c'est qu'il faut faire valoir des livres sur la négociation. Ah, absolument. Alors, le prochain, on va en avoir sur la négociation. Ça, je ne sais pas si tu pourrais faire circuler l'ouvrage. Ça n'a pas un problème. Sur la négociation, William Ury et… Votre liste est ici. Oui, ma liste est ici. Ce que j'avais trouvé le plus intéressant, c'est la négociation. Sujette-les la négociation Roger Fisher et William Ury. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. On en prend note. Il y a aussi des auteurs du Québec qui ont publié sur la négociation. Excusez-moi. Non, non, mais je vous le mentionne comme ça pour le bénéfice des gens. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vouliez ajouter par rapport à Olivier Demand? Moi, je pense que c'était très intéressant pour moi. En tout cas, c'est ça. Ça fait un déclic pour mieux comprendre comment, comme dirigeant, on peut adresser cette question-là qui est là et qui dure et qui dure et qui dure, qui fait partie de l'actualité presque quotidienne maintenant, comment gérer la situation des femmes dans un contexte d'entreprise. L'autre livre, le mot que j'ai choisi, c'est « provocation ». « Provocation ». Est-ce que c'est bon? Je vais attendre. Je vais réfléchir de mon côté. Alors, moi, j'ai trouvé que Marshall Goldsmith était provocateur. OK. OK. Dans le bon sens. Dans le sens de faire bouger les choses. Alors, je vous laisse présenter le livre. Je l'ai en anglais et en français. Bon. Je ne sais pas si vous savez qu'il est disponible en version de dessin animé. Non. Il est disponible en dessin animé. Alors, ça s'appelle en anglais « What you got here, what got you here won't get you there ». C'est ça. En français, c'est « L'ultime échelon » de Marshall Goldsmith. Bon. Alors, Marshall Goldsmith, il a fait du coaching pendant 25 ans à des gens de haut niveau. où il y avait l'appel d'un président et il dit « Écoute, voici, là, ça, c'est une vedette, c'est une étoile montante. Mais pourrais-tu, s'il te plaît, venir le coacher parce qu'il est épouvantable sur son environnement ou parce que telle raison, telle raison, telle raison. » Ça fait que Marshall Goldsmith, il a fait du coaching à tous des gens brillants, des gens qui étaient performants, mais à quelque part, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Puis après 25 ans, il a décidé d'écrire un livre. Puis le premier mandat qu'il a eu, le président qui l'a fait venir, tu sais, il a comme dit « Je ne vois pas comment tu pourrais vraiment réussir ». Puis Marshall Goldsmith, il a dit « Écoute, c'est bien simple. Si je réussis, tu me payes. Si je ne réussis pas, tu ne me payes pas ». Bon. C'est quoi la deuxième théorie de Marshall Goldsmith? Parce que là, j'ai trouvé que ça pourrait être intéressant dans la salle-ci parce que vous êtes tous des gens compétents, qui ont de l'ambition, puis que peut-être vous vous dites « J'ai pas besoin de ça, de feedback, de coaching ». La deuxième chose que Marshall Goldsmith a dit, c'est « Développer une nouvelle habitude ». Ça prend un temps fou. Ça prend de l'énergie parce que ce n'est pas naturel pour toi. Si à 25 ans, tu n'as pas telle habitude, tu as peut-être 15 ans de retard par rapport à d'autres choses que tu fais naturellement. Alors, n'essaye pas de développer une nouvelle habitude. Mais ce qu'on va faire ensemble, il y a 20 affaires hyper dommageables pour ton environnement, puis ça, c'est pas mal plus facile, c'est de dire « Arrête de le faire ». Punir le messager, arrête de punir le messager. Une fois que tu l'as compris, une fois que c'est écrit sur une fête des papiers, arrête. Alors, c'est tout basé là-dessus. Puis, Marshall Goldsmith, dans son livre, il explique 20 choses néfastes qu'un dirigeant peut faire, puis être nuisible pour les gens dans son environnement. Ça fait que punir le messager, ça en est un. Il y en a un autre, certainement, c'est « Ajouter trop de valeur ». À toutes les fois que quelqu'un rentre dans votre bureau, vous n'êtes pas capable de dire « Merci, bonne idée, il faut autant le rajouter, puis il faut autant le rajouter, puis il faut tout le temps le rajouter ». Qu'est-ce que ça a comme effet? Il n'y a plus personne qui va se casser la tête d'avoir une nouvelle idée, parce que de toute façon, quand ils vont sortir du bureau du bas, ça va être avec les idées du bas. L'autre élément intéressant, dans Marshall Goldsmith, qui explique, c'est que pour une personne, changer d'opinion sur toi, c'est compliqué. C'est pas naturel, parce qu'on s'est fait une opinion de chacune des personnes. Puis que si nous, on change, d'avoir changé, c'est pas assez. Faut que tu veux que ton environnement se rende compte que t'as changé. Ça fait que lui, dans sa théorie, c'est « Tu vas voir ton environnement, tu leur dis « Écoutez, j'ai tel réflexe qui n'est pas bon, j'ai l'intention de changer et de venir comme ça ». Tu travailles six mois, après six mois, ça prend une certaine humilité. Après six mois, tu retournes voir ton entourage, puis tu te dis « Je crois que j'ai changé ». Fait que là, tu fais réfléchir les gens, puis tu les amènes à changer leur opinion. Puis pourquoi que j'ai choisi ce livre-là sur le feedback? L'autre raison, c'est que le feedback, dans ma carrière, c'est probablement été l'élément qui a été le plus utile dans mon développement personnel. Puis les gens disent des fois « Ah, j'en ai cherché du feedback, puis j'en ai pas eu ». Bien, c'est pour ça que moi, je dis « C'est pas aller chercher du feedback, c'est conquérir le feedback. » Je vais juste vous expliquer par une histoire. Le président du conseil d'administration change de Raymond Garneau à John Leboutier. Ma première rencontre avec John Leboutier, ici à Montréal, la première chose que je lui dis, je lui explique en quoi le feedback, c'est important pour moi, qu'après chaque réunion, en dedans de 48 heures, j'aimerais ça qu'on s'en parle. Et John, je t'assure que j'aurai aucune réaction spontanée. Je vais juste essayer de comprendre. Je vais juste essayer le plus possible de comprendre ton propos. Je vais partir, puis je vais gérer ça. J'ai dit « Ça se peut que dans une semaine, après ça, je te rappelle qu'on en discute. » Ça fait que j'ai tout pris le temps d'y expliquer ça. Ça a pris 15 minutes. « Hé, c'est parfait, vous, j'ai bien compris le message. » « Bon, de quoi d'autre on jase à notre première rencontre? » « Rien. » Et je suis parti de son bureau. » Là, je me suis dit « Je pense qu'il va comprendre que pour moi, le feedback, c'est important. » Puis des fois, on reçoit du feedback, puis on dit « Mon Dieu, que la personne n'a pas le tour de le donner. » Ce qui compte, ce n'est pas la façon que la personne le donne. T'aimerais ça qu'elle le donne bien, mais c'est pour toutes sortes de raisons qu'elle ne le donne pas bien. Il faut quand même que ça te fasse réfléchir. Alors, moi, je me suis fait déjà dire par mon boss que j'avais une sainte envie de travailler, comme une religieuse, pendant juste à prier. Je m'en souviens encore. Je m'en souviens encore que des fois, j'ai de la misère à relaxer, puis à rire, puis avoir du bon temps. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi le livre sur le feedback, parce que vous êtes tous en position de gérer des gens, puis vous êtes tous en position, après ça, de regarder les 20 éléments, puis là, de dire « À qui, telle personne, j'aurais intérêt à faire ce commentaire-là? » Puis à lui dire « À tort, oui, elles ont, je pense ça. » Puis de dire « À tort, oui, c'est… » Puis de dire « Bien, moi, j'ai le courage de te dire ce que bien des gens pensent, mais qui n'osent pas te dire. » Alors, j'ai eu un petit déjeuner avec les nouveaux employés dernièrement, mais j'ai demandé aux nouveaux employés « Voulez-vous avoir du feedback? » Puis il y en a un qui a répondu « Ça dépend. » Ça, ça veut dire « C'est bon, là, mets-moi-en de la reconnaissance, sinon je ne veux pas m'entendre parler. » Alors, tu sais, on voit que c'est une erreur monumentale. Fait que moi, j'explique aux gens que quand il y a le temps de prendre la décision, tu connais plein de personnes qui prennent leur décision trop vite, puis tu connais plein de personnes qui procrastinent. Il n'y a juste pas au monde qui prend la décision exactement au bon moment. On est 5 milliards à penser qu'on est le seul au monde à prendre la décision au bon moment. Fait qu'il faut dédramatiser le feedback. Tu sais, ce n'est pas la fin du monde. C'est juste de te faire dire comment les gens voient des choses différemment. Donc, c'est la présentation de la décision. Mais moi, ce qu'on veut savoir, M. Charest, là, c'est lesquelles de ces 20 habitudes-là, vous, vous avez changé? Je le savais. On veut des petits scoops, quand même. Alors, c'est le numéro 12. Le numéro 12. Ah! Se trouver des excuses. Non. Ah, c'était le seul au monde. Bien, en fait, en français, c'est ça. C'est pas lui. Non, je me suis fait dire… Vous avez parlé de « en rajouté ». Non, c'est « playing favorites ». Peut-être que ce n'est pas le même ordre dans le contexte en anglais. Avoir des chouchous, numéro 14. Avoir des chouchous. Oui, avoir des chouchous. Je me suis fait dire ça tôt dans ma carrière. Puis, il faut réaliser une chose. Il n'y a pas grand monde qui chante du tout au tout. Le naturel, ça revient souvent au galop. Alors, moi, à 29 ans, j'ai eu une bonne promotion. Puis là, j'ai décidé d'aller voir trois personnes qui me disent le plus candidement possible. C'est quoi mes forces? Puis, c'est quoi mes points développés? J'ai encore la fête de papier 30 ans après. Dix forces, six points développés. Il y a juste un problème avec cette liste-là. C'est qu'à 29 ans, le mot « leadership », il était dans la liste des points développés. Une chance, ils me l'ont dit à 29 ans. Alors, ce que je me suis fait dire, moi, c'est que, en fait, c'est ça. On appelle ça, on résume en disant avoir des chouchous. Pour toutes sortes de raisons, ça veut dire, « Ah, il y a des gens que j'aime les idées, j'aime leur travail, puis je suis porté à valoriser ça à ces gens-là. Puis, peut-être, je ne me pose pas assez la question pour d'autres types d'individus qui ont d'autres personnalités, de dire, « Ah, de réfléchir vraiment qu'est-ce que cette personne-là fait pour le bien de l'organisation, que j'aime ou pas son profil. Puis, est-ce que j'ai donné de la reconnaissance à cette personne-là dernièrement, que j'aime ou pas son profil? » Alors, moi, c'est le numéro 14. C'est avoir des chouchous. C'est le numéro 14. En fait, la liste est là, la liste est simple. Ce que j'ai trouvé surprenant de ce livre-là et pourquoi il a été provoqueur, c'est parce que ce qu'il dit, lui, c'est pas parce que tu as réussi que tu vas réussir. Et ça, pour des gens qui ont de l'ambition puis qui voient loin, puis c'est parce que moi, j'ai été capable de faire une tarte aux pommes, moi, être capable d'en faire une deuxième, et ce n'est pas nécessairement le cas. Bon, vous avez tout à fait raison. En fait, sa phrase clé, c'est pour ça qu'en anglais, on dit, « Ce qui t'a rendu jusqu'ici, c'est pas ça qui va te rendre jusqu'à là. » Alors, les gens qui ont eu du succès, ils sont portés à dire, « J'ai eu du succès parce que, parce que j'ai agi comme ça. » Mais Goldsmith lui dit, « Peut-être que tu as eu du succès en dépit du fait que tu étais comme ça. » Fait que là, les gens, ils regardent ses jobs puis, tu sais, c'est incroyable qu'est-ce qu'il a fait. Mais au niveau habileté sociale, il était pourri. Il était bête comme ses pieds. Là, tu dis, « OK, est-ce que moi, comme boss, il faut que je sois bête comme mes pieds? » Fait que moi, ce que je dis, je ne le connais pas, Steve Jobs. Mais je dis, il y a une très bonne hypothèse possible que Steve Jobs, il a été bon en dépit du fait qu'il était bête comme ses pieds. Puis, s'il avait eu un petit peu plus de talent social, peut-être qu'il l'aurait trouvé plus vite, peut-être qu'il aurait eu plus d'engagement de ses gens, peut-être qu'il aurait eu plus de relève, peut-être, peut-être, peut-être. Fait que c'est ça que Goldsmith lui fait sortir. Qu'effectivement, effectivement. Donc, un livre sur le leadership, disponible en français, via une maison d'édition québécoise, en un monde différent. Donc, pour des gens, je pense, de tous niveaux, M. Charest, de tous niveaux. Absolument. Puis, dans le fond, moi, quand je regarde ça, l'école élémentaire, mes enfants faisaient des auto-évaluations. Puis, c'est la meilleure chose, ça, pratiquer. Parce que si la première fois que tu as une évaluation, c'est à 32 ans, ça peut être dur un peu pour ton égo. Puis, à l'élémentaire, ils apprennent à faire des auto-évaluations. Puis, déjà, ils disent à un enfant de butin, « Ben non, t'es trop sévère envers toi. » Fait qu'ils apprennent un peu à… Donc, c'est un livre qui voit la situation un peu à l'inverse. Donc, au lieu de vous dire comment être, il vous dit comment ne pas être et devenir autrement. Donc, si vous voulez faire circuler pour consulter, voilà. Et le dernier, mais non pas le moindre. Oui, non pas le moindre. Pas le moindre. Parce que, en fait, j'ai eu le choix, j'ai eu le choix de l'ordre des trois livres. Puis, je pensais que t'aimais tellement celui-là, tu dis, on va commencer par lui. Tandis que moi, je me suis dit, non, non, il faut le garder pour le dessert. Absolument. Parce que le mot que j'ai choisi pour celui-là, c'est « merci ». Merci de me l'avoir fait découvrir. C'est un grand classique. C'est un livre qui a été lu par des millions de gens partout sur la planète. Et je vous laisse le présenter. Là, j'ai mis mes petits stickers, mais je vous laisse vous le présenter. C'est un livre émouvant, un livre pour soi, un livre qui a connu vraiment un succès mondial et qui est connu des dirigeants, dont beaucoup de dirigeants ont lu ce livre-là. Alors, il s'agit de Viktor Frankl. En français, on dit « découvrir un sens à sa vie ». Alors, qui est Viktor Frankl? C'est un juif qui a vécu dans les camps de concentration pendant trois ans, Auschwitz puis Dachat. Il a réussi à survivre de ça. Et dès la fin de la guerre, en 1947, il a écrit ce volume-là qui dit que c'était un des dix livres les plus influents en Amérique du Nord. Pourquoi j'ai recommandé ce livre-là? Parce que moi, honnêtement, je suis allé chercher tellement d'informations de ce que j'appelle les humanistes. Alors, un homme d'affaires qui a réussi puis qui dit « écoutez, j'ai vécu plusieurs difficultés, mais je n'ai pas abandonné, puis j'ai eu du succès », tu regardes ça et tu te dis « est-ce que ça m'aide, moi, là? Je suis dans le trouble actuellement. Je lis son livre. Est-ce que ça va m'aider? » Alors, Viktor Frankl, lui, puis là, je vais le dire, sa ligne, sa phrase, c'est la suivante, et c'est ça qui a fait que « survécu ». Sa phrase, c'est dire que, puis après ça, elle fait peur, mais on l'expliquera. « Vivre, c'est souffrir. Survivre, c'est de trouver un sens à sa vie. » Alors, en anglais, il dit « Life is suffering. Surviving is to find meaning in the suffering. » Donc, ce que ça veut dire, puis c'est toute la question de la résilience dans la vie, puis c'est toute la question de la gestion de son optimisme. Parce que lui, il a survécu, parce qu'il s'est dit « la journée que je vais sortir du camp de concentration, m'as-tu l'expliqué à tout le monde? C'est quoi la résilience, puis comment on fait pour s'en sortir? » C'est pour ça qu'il l'écrit en 1947. C'est un psychiatre, puis il a créé ce qu'on appelle la logothérapie. Mais il faut savoir la chose suivante, c'est que contrairement à d'autres personnes, il n'était pas obligé d'y aller dans le camp de concentration. Parce que lui, il était psychiatre, puis à cause de sa qualité, il lui avait donné la possibilité d'émigrer aux États-Unis. Mais tout le reste de la famille, il y allait. Sa femme, ses parents. Puis là, il fallait qu'il décide « qu'est-ce que je fais? » Il a décidé d'y aller. Et c'est le seul de la famille qui a survécu. Alors, lui, ce qu'il dit, c'est comme si tu sais pourquoi tu fais quelque chose, tu l'as, tu as raison. Bien, c'est ça qui va être ton moteur. Puis, si tu es juste optimiste pour le C-Covid, à la première difficulté, tu vas dire, « Bien, ça ne marche pas, le système. » Il m'avait dit d'être optimiste. Comprends-tu? Fait qu'il faut que tu saches que, il faut être optimiste sur la destination du voyage, mais il faut être réaliste sur le chemin, parce que dans le chemin, il va se passer bien des choses différentes. Puis, il y a un autre auteur américain que j'avais déjà lu avant, Martin Seligman, qui avait écrit, justement, « Learned Optimism ». Puis, il avait expliqué tout ce système-là. Victor Frank, lui, ce qu'il dit, il y a des gens qui disaient, là, « Ah, ça y est, on va être libérés le 31 décembre. » C'est comme ça, là, qu'ils avaient gardé toute leur motivation. Le 31 décembre, on va s'en sortir. Bien, ils sont morts deux jours après, parce que le 31 décembre, il était encore là. Fait que toute la mécanique, toute la motivation, tout ça, pouf, c'est tombé à zéro. Alors, lui, en écrivant son témoignage, ça lui a donné une crédibilité extraordinaire. Et là, je vais te surprendre en faisant le lien qui suit, parce que si tu prends ce livre-là, puis le livre précédent, Marshall Goldsmith, lui, ce qu'il dit, c'est, « J'en ai rien à foutre de ton passé, puis de ton enfance, puis tous les problèmes possibles et imaginables qui peuvent expliquer ton mauvais comportement. » Moi, ce que je vais faire, je vais aller voir 12 personnes dans l'entreprise, de façon hyper confidentielle. Après ça, je vais revenir te voir, puis je vais te dire, « C'est ça qu'ils ont dit. T'es-tu prêt à changer? » Bien, lui, Victor Frank, il a exactement la même théorie. Fait que contrairement à toutes les écoles de psychologie qui essayent de remonter dans ton enfance, trouver des explications, lui, il dit, « Non, on ne fera pas ça. On va juste regarder le futur, puis au lieu de t'écouter, toi, cher client, tu vas m'écouter. » Et dans ce livre-là, la chose qui m'a vraiment le plus impressionné, c'est un type qui va le voir, puis qui dit, « Ma femme vient de mourir, je ne suis plus capable de vivre, c'est dur, ça fait un an que je tourne en rond, puis tout ça. » Victor Frank, il regarde le gars, et il dit la chose suivante. Il dit, « C'est toi qui es à mort en premier. On s'entend-tu que ce n'est pas de la psychologie par en arrière pour regarder l'enfance? » Ah, il dit, « Ça aurait été terrible. Il dit, « Il faut connaître ma femme. » Il dit, « Si tu avais connu ma femme, là, pour elle, ça aurait été épouvantable, misérable. Ça aurait été inhumain, je suis à mort en premier. » Fait que le gars, il regarde Victor Frank. Puis là, son problème, il se l'est réglé lui-même en 10 secondes, parce qu'il dit, « Si ma femme était morte en premier, ça aurait été terrible, épouvantable, catastrophique. Dans le fond, c'est peut-être mieux que ce soit elle qui soit morte, puis que moi, je sois encore vivant. » C'est parti. Son problème est réglé. Alors, le sens à sa vie, lui, le sens à sa vie, c'était quoi? Donner un sens à ta vie, le sens qu'il donnait sa vie, c'est de permettre que sa femme meure avant lui. C'était ça, son sens. Et ce qu'il dit là-dedans, qui est absolument fascinant, parce qu'il dit en 1947, « La culture occidentale nous oblige à être heureux. » Puis là, on est tous là, en train de courir après le bonheur. Il est où? Puis c'est où qu'il va nous arriver? Fait que Victor Frank, il dit, « Donne un sens à ta vie, paraît de te casser la tête tous les matins, est-ce que je suis heureux ou pas, puis à un moment donné, par hasard, tu vas rencontrer le bonheur, puis ça va être comme ça. » C'est le livre. Vous rappelez-vous quand vous avez découvert ce livre-là? Quelqu'un vous l'avait recommandé, vous en avez parlé, parce que ça a été un livre à grand succès, il va de soi, là. Et que c'est une bonne question. On va passer à la prochaine. Non, non, je viens de penser à un autre livre, là. Je viens de penser à un autre livre qui s'appelle « Le burn-out des bons samaritains ». Tu sais, des gens qui veulent être tellement utiles pour toute sa communauté que finalement, c'est eux qui tombent. Bien, ce livre-là, je l'avais trouvé par hasard. Je ne savais pas si c'était intéressant ou pas. Puis là, quand j'ai vu le mot « Victor Frankl », bien, c'est sûr que j'achète le livre. Il parle de Victor Frankl. C'est une bonne question. Ça va peut-être me revenir d'ici 9 heures. Juste dans le sens que vous le mentionnez tout à l'heure, tu sais, dans le livre. C'est un livre, c'est ça, c'est pas un gros livre, là. Puis il y a beaucoup, justement, l'expérience qu'il a vécu dans la concentration, la décision qu'il a pris d'aller dans le camp pour ne pas être écarté de sa famille. Il a vu ça comme un signe du destin. Il dit, il fallait que nous changions du tout au tout notre attitude à l'égard de la vie. Il fallait que nous prenions par nous-mêmes et de plus, il fallait que nous montrions à ceux qui étaient en proie au désespoir que l'important n'était pas ce que nous attendions de la vie, mais ce que la vie attendait de nous. Et ça a l'air simple comme phrase, mais quand on vit des moments difficiles, je pense que le fond de sa pensée va vers ça. Donc, qu'est-ce que la vie attend de nous dans un contexte comme celui-là? Et non pas, moi, je suis devant ça et de jouer le rôle de la victime qui doit subir ceci, subir cela. Écoute, t'as raison, c'est toute une phrase. Parce que tantôt, le geste que j'avais lu par cette semaine, les derniers jours de la vie de Stéphane Zouaig, il faut savoir que Stéphane, il s'était séparé de sa première femme. Puis, en fait, c'est sa première femme qui avait dit, écoute, moi, je ne suis plus capable d'actylographier tes textes. Là, on va trouver une autre personne. Puis, il est tombé en amour avec l'autre personne. C'est devenu sa deuxième femme. Puis, toute la vie était compliquée pour la deuxième femme. Parce qu'à un moment donné, il était rendu à New York et là, il voulait écrire sur les 30 dernières années. Ça fait qu'il a dit à sa deuxième femme, moi, je n'ai pas de mémoire, mais ma première, Anna. Ça fait qu'on va déménager où elle reste, puis je vais passer mes journées à marcher avec elle. Puis, après ça, je vais écrire mon livre. Mais le destin de Stéphane Zouaig, il a trouvé ça tellement dur, parce que lui, il disait, lui, il était neutre pendant la Deuxième Guerre. Puis, il dit, quand il y a un conflit comme ça, tu ne peux pas être neutre. Tu es d'un côté ou de l'autre. Mais lui, il a décidé d'être neutre. Ça fait que tout le monde, tout le monde était emmaudit après lui. Parce qu'il ne prenait pas le bon côté. Ça fait que là, il s'est exilé à Londres, après ça, à New York, après ça, au Brésil. Puis, en 1942, là, il n'était plus capable. Puis, sa femme et lui se sont suicidés. Alors, s'il avait lu la phrase, « Qu'est-ce que la vie attend de toi? » Parce que parmi les écrivains, c'est un des écrivains qui était le plus prolifique. C'était un de ceux qui était le plus riche. Puis, la vie, est-ce qu'elle attendait qu'un gars comme ça, qui semble avoir toutes les qualités possibles et imaginables, est-ce que la vie attendait que lui, il abandonne? Puis, c'est quoi le message pour tous les collègues? Alors, c'est une phrase, effectivement, quand tu y penses, assez solide, merci. Bon, bien, tant mieux, j'ai tombé sur le bon. Évidemment, tout le monde va bénéficier de cette lecture-là. Il y a un côté, quand même, spirituel. Donc, ça demande une lecture pour des gens qui aiment aller à l'intérieur. C'est des questions profondes par rapport à la vie. Mais, en anglais, je trouve que le titre est beaucoup plus évocateur. « Men's Search for Meaning », alors qu'en français, « Découvrir un sens à sa vie », à mon avis, c'est un peu plus fade. Ça, c'est les trois livres que vous avez suggérés. On est combien avec le temps? On est rendu où, là? Moins huit. Oh, OK. Alors, rapidement, c'est à mon tour de vous en donner. Ah, OK. OK, alors, je veux vous offrir deux ouvrages qui ont été publiés par hasard par la même maison d'édition. Le premier, c'est un livre… Peut-être que la maison d'édition va dire que ce n'est pas par hasard, c'est qu'ils trouvent des bons livres à éditer. Mais c'est une excellente maison d'édition que ça me fait plaisir de vous faire connaître. Une maison d'édition française qui s'appelle « Diaténo », qui rend maintenant ces livres disponibles ici au Québec, qui imprime maintenant ces livres au Québec, donc qui rend la distribution plus facile. Le premier ouvrage, c'est un ouvrage de Frédéric Lalou. Vous connaissez le nom? Non. Ah, good. Yes! Alors, ça, c'est un livre qui… Jeune bonne réponse. Yes. « Reinventing Organizations » vers des communautés de travail inspirées. Je suis honorée de vous l'offrir. M. Frédéric Lalou était ici au Québec. Très récemment, il était au congrès comme conférencier invité à l'Ordre des conseillers en ressources humaines. C'est un aperçu de comment on pourrait construire le monde du travail différemment. Il a toute une approche. Il y a une documentation importante avec une perspective historique et philosophique du travail, très prisée auprès du groupement des chefs d'entreprise. Je vous le donne parce que je pense que ça va susciter beaucoup de réflexions chez vous par rapport à l'organisation du travail. « Corporate hacker », ça vous dit quelque chose? Disons que le mot « hacker », oui. Mais « corporate hacker ». Non. OK. Alors, yes. Alors, un autre bon choix. « Mixstorming », le guide du corporate hacking. Le corporate hacking, c'est une approche, justement, qui a été développée. Il y a différentes approches, « Mixstorming », si on en est une, il y a d'autres compagnies qui offrent d'autres approches similaires et qui a pour but d'amener, dans le contexte des entreprises, l'approche « start-up ». Donc, de retravailler sur la base et l'énergie du milieu des start-up. Donc, on parle encore une fois du travail, de l'organisation du travail. C'est très bien écrit. Ce que j'aime beaucoup, au-delà de la belle écriture, c'est que ça vous donne aussi l'historique, comment le travail a évolué. Et là, avec l'arrivée, tout le volet transformation numérique, comment tout ça se déploie dans les organisations. Des corporate hackers, on en a ici au Québec. Il y a des organisations qui ont développé ces approches-là. J'en nomme une, IMFusio, qui est un des partenaires du club de lecture, et qui sont là pour stimuler des nouvelles énergies, pour transformer le travail, et ça me fait très plaisir de vous l'offrir. Merci infiniment. Merci beaucoup. Alors, vous pourrez ajouter à votre petite pile sur votre table de chevet. Il reste quelques minutes. J'espère que c'est des livres qui vous ont plu à découvrir, que vous avez apprécié « Les Deconces » de M. Charest. S'il y avait des gens qui avaient des questions, ça nous ferait super plaisir de les offrir, M. Charest. Des questions, des commentaires? Merci. Est-ce que vous avez l'habitude de lire dans la langue de l'Égypte? Pas vraiment. Pas vraiment. Je ne me pose pas cette question-là. Ma plus vieille, qui est étudiée aux États-Unis, elle n'est plus capable d'écouter un film anglais traduit en français. Pour elle, c'est anticulturel. Mais moi, ça, ça ne me dérange pas trop. La première langue que je vois, je vais la lire. Je n'ai pas cette préoccupation-là. Merci. Merci. Avec le degré d'occupation que vous avez, je me demande comment vous faites pour trouver du temps pour lire des livres? Bien, c'est que moi, il y a beaucoup de choses qui vont bien dans ma vie. J'ai juste un petit problème. Je ne dors pas beaucoup. Alors, ça me donne plus d'heures que d'autres personnes. Chanceux, chanceux. De ma prochaine vie, je veux ça. Depuis environ dix ans, je me suis donné la règle suivante. Il ne faut pas que je me lève avant cinq heures le matin parce qu'à un moment donné, il n'y aura pas de limite. Vu que je ne dors pas beaucoup, j'ai quand même un certain temps. Un, deux, je trouve que je n'écoute jamais la télévision. La télévision, c'est une activité passive. Je continue de penser en écoutant la télévision. Quand je lis, j'arrête de penser. Je me concentre sur un livre. Ça fait que je trouve que pour me ressourcer, pour me changer d'idée, c'est probablement la meilleure chose à faire. Dans un avion, si tu commences à regarder comment ça se passe, tu vas juste être frustré. Il y a des délais tout le temps, partout. Là, tu dis ça se peut-tu, ça se peut-tu, ça se peut-tu. Là, tu rentres dans ta bulle, puis tu le lis. Alors, si tu prends la décision, tu peux trouver plein de petits moments comme ça. Alors, merci beaucoup à vous tous. M. Charest, si vous êtes disponible, est-ce qu'on pourrait prendre des photos avec vous? Est-ce qu'il y a des gens qui ça leur fait plaisir? Moi, ça me fait plaisir. Puis, voilà. Alors, à la prochaine, j'espère qu'on aura l'occasion de vous présenter d'autres dirigeants qui apprécient les lectures. Ah oui, petit point que je voulais mentionner en passant, que vous, vous encouragez la lecture dans votre organisation. Êtes-vous le genre acheter 50 livres pour les distribuer dans votre dirigeant? Non, moi, ce que je fais, c'est que j'ai une habitude de… Après avoir écrit, après avoir lu un livre, j'aime ça le résumé. Un, ça te force à lire le livre de façon très active. Alors, je pense que je suis connu dans l'entreprise pour avoir ce qu'on appelle des « one-pagers », des sommaires une page. Je peux avoir des sommaires une page, je vais prendre n'importe quel sujet. Puis ça, anglais-français, mes sommaires une page, je les fais toujours traduire dans la deuxième langue parce qu'on est six mille employeurs de la voie de Canada. Ça fait que ça arrive très souvent, quelqu'un rentre dans mon bureau, là, je me lève, puis là, je lui donne une copie d'un one-pager. Là, si ça les intéresse, ils vont aller lire le livre au complet. Mais ça, ça, c'est mon habituel. Donc, j'aimerais avoir un one-pager. Moi, je veux un one-pager. Oui, mais là, vous en avez un, un one-pager, là, je vous en ai donné un ce matin, là. Pourquoi lire et pourquoi écrire un résumé après avoir lu? Puis quand je dis ça aux gens, les gens me disent, c'est un travail, c'est un travail de fou, écrire un résumé, mais tellement pas, c'est tellement simple. Seth Godin, qui est un grand mercataire américain, suggère aussi de, comme, d'avoir des objectifs quand on entame la lecture d'un livre. Donc, il y a le choix du livre, mais aussi de, justement, d'avoir une discipline et de se dire, quels sont les trois points dans ce livre-là sur lesquels je vais pouvoir poser une action. Et trois semaines après, revenir en arrière et voir si, effectivement, on a utilisé ce contenu-là. Donc, c'est des habitudes qui renforcent l'apprentissage par le livre. Et félicitations de… Bien, moi, quand je lis un livre, je me dis toujours, qu'est-ce qu'il me dit, qu'est-ce qu'il me dit, qu'est-ce qu'il me dit. Je souligne. Une fois que j'ai fini de lire le livre, je regarde tous les soulignages en jaune. Après ça, je mets sur une feuille de papier, qu'est-ce qui m'intéresse. Et j'ai l'avantage d'avoir la même secrétaire depuis 1982, à Daxillographie. Wow! Puis, une fois que je relis ça, je me dis, est-ce que l'essence du livre est ressortie? Puis, si oui, c'est ça mon one-pager. Ce n'est pas compliqué, finalement. Parfait. Bien, alors, merci à vous, M. Charest. Merci. Merci à tout le monde d'être venu. Je suis… Applaudissements ...